C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour les pratiques. C'est une question très הם. Ce n'est pas une question qui est assez сложée. C'est une question qui permet d'avoir une mécanique préférence. C'est un échec pour vocation qui est en tant que réglage. C'est un échec pour les femmes. Il faut que j'en viendrai un mouvement nouveau social. C'est-à-dire que la direction générale des élections, son rôle, c'est d'organiser les élections. Ce qui n'est pas un organe d'appréciation. Ce qui doit être un organe qui doit avoir des choses, des choses, des choses, etc. Pour moi, on a le Conseil constitutionnel. Il y a un Conseil constitutionnel qui doit apprécier certaines questions. Pour moi, si on a pris des fiches de parrainage, même si Pauline veut prendre des fiches de parrainage, il faut lui en donner. On l'a donné. Mais après, si on a pris des fiches de parrainage, si on a pris des fiches de parrainage, il faut apprécier les listes qui sont valables et qui sont valables dans le Conseil constitutionnel. Ce qui doit être apprécier. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est dans son droit, effectivement, de faire recours. De faire recours parce qu'effectivement, jusque-là, il est en détention préventive. Les questions pour lesquelles il est poursuivi ne sont pas encore vidées. Il n'y a pas une décision qui est tombée sur Ousmane Sonko, lui disant que l'on va tomber et que l'on va tomber. Donc, comme il n'y a pas d'accord, pour moi, il faut effectivement lui donner les fiches de parrainage. Le cours suprême, le premier président, ce qui est le président, peut-il faire décision ? Parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Mais, parce que, pour nous, le déroulement, le processus depuis l'affaire Adjie Sarbo, aujourd'hui, on sait qu'il y a une tentative d'élimination d'un candidat important, d'un politique qui est très important, qui s'appelle Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est quelqu'un qui, je ne sais pas, les jeunes, les Sénégalais, ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été prêts, qu'ils ont été prêts et qu'ils ont accès à ça. Maintenant, puisqu'il constitue une menace politique, finalement, il faut qu'on ait des pères. Mais, je pense qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, mais on ne sait pas, mais il ne faut pas d'accord, qu'il n'y ait pas d'accord avec lesians. Quelqu'un a eu l'ambition en 2024 et a eu l'ambition de l'ambition. Mais il est en prison et il est le plus déterminé. C'est ce que je veux dire. C'est une volonté d'accueillir dans son rôle. C'est heureux pour lui et qu'il est heureux. C'est une volonté d'accueillir. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de décisions définitives pour l'instant. Il y a eu un procès pour nous. Il y a eu un procès pour nous. Il y a eu un débat. Il y a eu un juge qui décide en dernier ressort. C'est une volonté d'accueillir, malheureusement. Heureusement pour lui et pour tous ses partisans. Mais il y a eu beaucoup de décisions. Le Sénégal, malheureusement, a eu l'ambition d'accueillir dans mon premier propos. Maintenant, il est dans son rôle. Il y a eu des avocats qui travaillent dans son travail. Donc, il y a eu un souci. Mais aussi, Douane, pardon. Il y a eu des avocats qui travaillent avec Juan Branco. Oui, Juan Branco est un avocat. Il y a eu une liberté en tant qu'avocat de France. Il y a eu une liberté en tant qu'avocat. C'est tant mieux. Il y a eu des dossiers. D'après Juan Branco, il y a eu des avocats. Oui, Juan Branco, je n'ai pas d'accueillir à 100%. Je n'ai pas d'accueillir une partie. Je n'ai pas d'accueillir. Je n'ai pas d'accueillir. Je n'ai pas d'accueillir. Je n'ai pas d'accueillir. Je n'ai pas d'accueillir régulièrement. Je n'ai pas d'accueillir. Et puis, je n'ai pas d'accueillir. Il faut dire qu'il y a une petite connaissance. Il y a eu une importance pour moi. Pour moi, j'ai eu un mari, que j'ai une responsabilité, puis j'ai des équilibrés. Comme ça, c'était le cas. Ils ont des négly internales et des courses suprêmes. Ils ont eu un recours pour moi. Donc, je n'ai pas d'accueillir d'accueillir. Ce n'est pas un temps pour dire qu'il y ait une personne. Il faut dire qu'il y ait une personne. À la fin de l'accueillir. Il faut que les gens soient prêts et que les gens soient prêts. Finalement, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à faire la bataille d'opinion. Mais c'est un plan pratique et l'opostole qui est de faire leur justice. Foumelat, vous n'avez pas habité pour dire que vous êtes candidat ou non. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons dit que le Conseil constitutionnel n'est pas l'objet de travail. Je dois dire que c'est que nous devons dire que l'on est candidat. Comme le Khalifa Abba Bakar Sale, Karim May Sawad, il n'a pas été condamné mais il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné pour moi. Il n'a pas été condamné pour moi. L'administration n'a pas le droit de faire. Pourquoi est-ce qu'on peut aussi politiser notre administration ? Oui, je sais que la politisation ou l'administration, ce n'est plus un débat. C'est quelque chose de très connu et c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. Il y a des ministères, même il y a des palais. Est-ce que le palais doit être un lieu de rencontre effectivement de la coalition Beno Bokyakar ? C'est-à-dire, ça écorche la République. Parce que la République est un patrimoine du peuple. Ce n'est pas le patrimoine d'un parti. Le palais est une institution de la République et non d'un parti. Si on invite les gens au palais pour régler les questions du parti, ça veut dire qu'effectivement, on est en train de politiser l'administration. Donc, ce n'est pas ce qu'on a fait. Il y a plusieurs fois que la justice, la perception de l'administration de l'administration, c'est qu'il y a des palais. Il y a des palais, des palais, des palais, des palais. Il y a des palais. Il y a des palais. Donc, il y a des efforts. Et c'est très important que dans les recommandations pour les proches, pour ceux qui aspirent à diriger ce pays-là, que les citoyens soient exigeants pour voir effectivement un nouveau type de président. C'est-à-dire qu'il y a des palais. Il y a des palais. Il y a des palais, des palais et des palais. C'est-à-dire la politisation, la dépolitisation de l'administration. Parce qu'effectivement, parce que dans l'Amérique, je pense que le Sénégal est une bonne perception. Nous ne pouvons pas comprendre l'État. Parce que jusque-là, il n'y a pas une séparation. Il n'y a pas une séparation. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas l'État du parti. C'est-à-dire qu'il y a des efforts. La société civile doit continuer d'établir. Et puis, on doit être beaucoup plus exigeants par rapport à ceux qui nous dirigent, mais par rapport à ceux qui aspirent à nous diriger. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'État du pays et qu'il n'y a pas l'État du pays. C'est pourquoi, puisque c'est déjà fait pour nous dire, il nous faut nous préparer pour les futurs présidents, les futurs gens qui ont une certaine responsabilité par rapport à la gestion des ressources publiques. C'est une question qui a été fait pour nous dire, c'est une question qui a été fait pour nous dire, c'est une question qui a été fait pour nous dire, c'est qu'il y a des informations, Je vous remercie de vous présenter le livre de l'Ousmane Soukou Adjissar. Je vous remercie de vous présenter la élection de l'EUESO en 2019.